Bonjour Arnaud Caléja, vous êtes actuellement en résidence aux nouvelles hybrides et nous sommes à Lourdes-Marins dans la fruitière numérique pour évoquer votre travail d'écrivain. Je vous présente en quelques mots, vous êtes né en 75 à Marseille, vous avez fait des études de philo, vous avez commencé d'abord à publier en revue, vous continuez à collaborer avec certaines revues, remue.net, la mer gelée, et puis vous avez publié un premier texte en 2006, écriture aux éditions inventaire invention, on suivit à la bétonnière chez le quartanier en 2007, la performance chez Joe Casseria en 2012, tu ouvres les yeux, tu vois le titre aux nouvelles Attila en 2018, et puis vos deux derniers ouvrages ont paru aux éditions Von Law, un titre simple en 2019 et la mesure de la joie en centimètre en 2020. Vous avez un temps co-diriger une revue, la revue Muscles avec Laura Vasquez, Laura Vasquez avec qui vous avez écrit Astro Poème, c'était aux éditions L'Arbre à Parole en 2018. Dans la présentation que l'on trouve sur le site des éditions Von Law, il est dit que vous êtes un poète sans poème, ce qui pose tout de suite la question de la forme, de la poésie aujourd'hui, de comment elle s'écrit, dans quelle forme elle se déploie. On va y venir à ces questions de la forme, mais avant d'en arriver là, je voulais savoir comment vous êtes devenu poète avant d'être un poète sans poème, et peut-être repartir de votre formation. Pourquoi avoir commencé par la philosophie ? Eh bien, est-ce que je saurais l'expliquer ? Je ne sais pas. Non, comme ça, par goût, effectivement, de, oui, dans un premier temps, après le lycée, on va dire, voilà, du concept de la philo. Voilà, je me suis amusé un peu quelques années à lire des textes de philo, à faire de la philo, début de fac de philo, mais j'écrivais déjà, voilà, donc les deux étant pas en tension, mais en mutuelle nourriture l'un de l'autre. Voilà, j'ai commencé d'écrire, alors effectivement, pas nécessairement des poèmes, mais plutôt des gros textes de prose comme ça, mais à l'intérieur desquels il y avait peut-être un peu de dialectique et de pensée, de choses, effectivement, qui venaient être irriguées par la philo, par le discours, disons, par des, voilà, un jeu avec la pensée, quoi, d'une certaine manière. Et puis, donc, voilà, oui, ça s'est mélangé un peu au début, là, philo, écriture, poésie. Moi, je ne connaissais pas beaucoup de poésie, en fait, je crois. Est-ce que vous lisiez à ce moment-là, dans ce domaine-là ? Je crois, au lycée, un peu découvrir tout ce qui vient du surréalisme, à Hugo, à la poésie contemporaine, assez tard, en fait, plutôt tard, plutôt en ayant déjà commencé d'écrire, en fait. J'ai commencé à lire des textes de littérature contemporaine et de poésie contemporaine sur le tard, un peu à Marseille, à 20 ans, 22 ans, 24 ans, donc déjà un peu en commençant d'écrire et en rencontrant des poètes aussi à Marseille. C'est pas mal Liliane Giraudon et Jean-Jacques Vuitton que j'avais rencontrés aussi peut-être dans ces années-là, à 20 ans, 22 ans, qui m'ont fait lire des, je ne sais pas, des tas de choses. Cadio, Cholodinco, disons un peu la constellation des éditions POL et puis la poésie américaine. Enfin, voilà, tous ces faits au même moment. Mais ce n'était pas un horizon que j'avais tôt, personnellement, la poésie, c'est venu vraiment en faisant, quoi, on peut dire. Et la philosophie continue à faire partie de l'écriture ? Oui, par goût des textes philosophiques et par… Oui, ça, ça ne m'a jamais trop quitté, même s'il y a des années où j'en lis moins. Mais… Et puis, c'est vrai qu'en faisant de la philo, j'aimais quand même beaucoup certains philosophes chez qui l'écriture était pas qu'un instrument d'exposé, de concept, mais un objet lui-même, je ne sais pas, par exemple, chez Lévinas ou chez Banderida, évidemment, c'est un peu la figure de ça, de l'écriture comme explosion, quoi, du concept. Mais chez Lévinas, l'écriture de Lévinas, elle est très belle. Et même, je ne sais pas, même chez Descartes, la clarté du latin, c'est quand même quelque chose d'étonnant, quoi. Donc, ça, j'aime bien y revenir, ouais, pour… comme nourriture, de… pour un écrivain, voilà, de se renourrir à la philo. Dans Astro Poème, il y a cette phrase « Parcourir tout le langage à pied, c'est chiant, à vélo, ça va ». Est-ce que c'est un résumé de la formation d'un écrivain ? Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette… Oui, c'est pas mal, en fait, c'est vrai. Ça, je crois que c'est une phrase de moi, je crois la reconnaître, parce qu'on a écrit à quatre mains, alors on ne sait plus trop, des fois, qui a écrit quoi, mais celle-ci, oui, je crois que c'est moi, parce que… et puis même, vous savez, mes premiers textes, il y avait beaucoup de vélos et d'animaux. Et effectivement, c'est quelque chose qui prend vitesse, quoi. Quand j'ai commencé d'écrire dans les revues, comme vous le rappeliez, comme tu le rappelais, et puis en commençant à lire mes textes, surtout à des petits publics, quoi, dans des lieux, à Marseille, quoi. Oui, les régimes de vitesse, la rapidité et le fait d'enfourcher un vélo plutôt qu'y aller à pied, oui, c'était comme… c'était ça, un peu, de voir le… et voir le langage de flou, quoi, comme dans un train, et de le traverser aussi en le faisant un petit peu valdingué, quoi, en le faisant un peu vibrer, valdingué, oui, de vitesse, c'est vrai que c'était une des premières façons que j'avais de tenter d'écrire, de m'amuser à écrire, d'être surpris par ce qui pouvait arriver, oui, la vitesse a été un… et le vélo, donc. Et le vélo, oui. On va reparler de la vitesse. J'avais envie aussi de vous interroger sur le… sur ce travail collaboratif des revues, auquel vous tenez, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'une première façon de faire connaître ses textes, c'est quelque chose qui s'est poursuivi. Ah oui, c'est toujours très présent pour tous les poètes, c'est sûr, et écrivains romanciers peut-être un peu moins, mais je connais moins, mais je crois quand même aussi. Oui, oui, moi, c'est vrai que c'est les premières publications, c'est dans les revues, les premiers échanges, les premières… Voilà, et donc c'était par exemple, je crois que ça devait être les premières éditions, la revue IF à Marseille, qui existe toujours, mais qui n'est plus dirigée par Liliane et Jean-Jacques, mais c'était, oui, cette revue très belle, et puis encore aujourd'hui, tout le temps, oui, des textes… C'est vrai que maintenant, j'aime bien écrire pour une revue spécifiquement, par exemple, ces dernières années, chaque année, j'écris pour une revue bilingue, mais qui est aussi trilingue et quadrilingue, qui s'appelle La Mergelée, et oui, c'est vrai que sur chaque numéro, c'est un collectif auquel je participe aussi un petit peu, et oui, c'est des écritures spécifiques, calibrées pour, voilà, je ne sais pas, 5 pages, 10 pages, quelque chose qui vraiment intervient dans un numéro, oui. Et ça signifie aussi une forme de communauté de travail ? Ah bah oui, puisque, oui, moi, c'est vrai que j'ai découvert des auteurs dans des revues, je… oui, 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 c'est une… sans même parler d'amitié, mais de… oui, c'est des… Des familiarités ? Oui, voilà, oui, oui, tout à fait, oui. Dans Yves, notamment, je sais que j'ai découvert plein de… au sommaire de Yves, plein d'auteurs que j'allais lire après, effectivement, dans les… dans les livres, quoi. Et Astro Poème que vous avez donc coécrit avec Laura Vasquez, quelle est l'origine de ce projet qui pousse encore plus loin le travail collaboratif ? Ben là, c'était… donc on avait démarré… on avait commencé à faire cette petite revue qui s'appelle Muscles, qui était une toute petite revue comme ça, avec deux textes de deux auteurs, qui étaient posés côte à côte, qui dialoguaient de numéro à l'autre, qui paraissaient tous les deux mois. Et puis, ben Laura, c'est quelqu'un d'assez… qui suit, je crois, qui travaille de manière un peu comme ça, je sais pas, un peu… un peu… presque magique, quoi. Donc, elle me disait… tiens, un jour, elle me disait « j'ai fait un rêve qu'on faisait une revue qui s'appelait Muscles ». Donc, on l'a faite. Et puis, une autre fois, je crois qu'elle a dû me dire… l'astrologie… je sais pas, elle a dû me parler d'astrologie. Et on a commencé à faire des astro-poèmes, voilà. D'abord sur le web. Et puis ensuite, l'arbre à parole, éditeur à Bruxelles, nous a proposé de faire un livre. Donc là, on s'est relancé dans… assez rapidement. On a écrit en deux mois, je crois, ce livre d'astro-poèmes, qui est une sorte de livre d'astrologie perpétuelle, quoi, qui chaque année se… comment dire… les prédictions sont valables chaque année. Chaque année. Chaque signe, chaque mois. Et ce travail s'est fait… vous avez véritablement écrit ensemble, vous avez fait un travail de montage. Comment ça se passe quand chacun a sa langue ? Et est-ce que vous avez justement travaillé sur le frottement de vos deux langues poétiques ? Et c'est des choses qui vous ont particulièrement intéressé ? Oui, on a travaillé de manière très intuitive comme ça, en faisant, je ne sais pas… Elle a pris le Sagittaire, j'ai pris le Gémeaux, chaque mois, et puis on a tout remis sur la table et ôté, rajouté. Donc, à la fin, oui, il y a des… il peut y avoir nos deux écritures dans un même tercet. Voilà, c'est complètement… ça s'est complètement abriqué, c'était le jeu, un peu, d'arriver à un objet qui nous… qui soit un tiers objet, quoi, presque entre elle et moi, quoi. Vous choisissez souvent la forme du récit, peut-être peut-on dire même le roman. Dans la performance, on a deux voix, deux jeux, un frère, une sœur, des paragraphes assez courts qui se succèdent, qui épousent la spirale des pensées des deux personnages. Dans « Tu ouvres les yeux, tu vois le titre », là aussi, on est dans une narration, avec des personnages dont les histoires se succèdent assez rapidement. Et dans votre dernier livre, « La mesure de la joie en centimètres », là aussi, on est dans un récit à la première personne, au passé. Est-ce que vous choisissez cette forme-là du récit, du roman, parce qu'on dit souvent que c'est le genre le plus bâtard de tous, et que, finalement, c'est le plus plastique, on peut en faire ce qu'on veut ? C'est cette liberté-là qui vous utilise ? Oui, il y a ça, il y a un peu presque « Bâtard » ou « Chant de ruine » ou… Oui, c'est quand même… le 20ème, il a quand même bien… est désingué et renouvelé, évidemment, le roman. Oui, moi, ça vient de, comment dire, de manière plus généalogique. Je sais que, quand je commençais d'écrire des textes comme ça, il y a presque 20 ans peut-être, et par… moi, je n'avais pas une forme poétique d'expression de ma subjectivité, disons, mais c'était… moi, je me fichais un peu dans les… des têtes quoi, des façons de parler, dans des… voilà. Donc, j'avais déjà, même si ce n'était pas pris dans un espace littéraire romanesque ou… voilà, j'avais des petits protocoles d'immersion dans des personnes, des enfants, des… bon… Et ça a effectivement mené à… oui, je crois, le moment où ça s'est formé, ça, c'est de la performance, où, effectivement, une voix d'homme et une note de femme et… qui sont en tension l'une avec l'autre, qui… comment dire… dessinent négativement, voilà, une sorte de… de récit familial et pas que… voilà. Ça, ça a été le point où ça s'est un peu lié, autour d'une forme de roman un peu parlé, c'est deux monologues, donc c'est… et puis après, oui, ça a continué comme ça. Beaucoup de personnages dans le Attila, là, où il y a effectivement toute une flopée de… de scènes, où… où, effectivement, c'est le… comment dire… le jeu de la… presque de la vie et de la mort de… de… des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des lieux… Enfin, voilà, c'est ça. Avec des motifs que vous… que vous reprenez, qu'on reconnaît… Oui, du conte un peu… Qui clignotent un petit peu, voilà, d'une histoire à l'autre. Oui, oui, du conte de la… maison vide, la forêt, le… les traversées d'espace… Oui, et puis des formes… formellement aussi, c'est-à-dire, après, les formes de… je pensais aux fabliaux, par exemple, effectivement, des comptes très courts d'une page, où, effectivement, la narration est en… comme ça, en concrétion… En noyaux, oui, voilà. Et sans… Oui, sans description… enfin, sans gras, sans… voilà, c'est vraiment quelque chose de… d'une structure narrative qui est montrée dans sa plus stricte réalité et qui avance comme ça, dans un effet un peu domino, là où on passe d'une scène à l'autre, d'une phrase à l'autre. Une forme de… presque de pulsation, quand même, à chaque fois, parce que vous êtes dans des… oui, des petits textes, des formes assez rompues, comme ça, mais qui… qui se succèdent, quand même, qui s'appellent l'un après l'autre, j'ai l'impression. Tu ouvres les yeux, tu vois le titre, c'était vraiment ça, le sort de jeu dans lequel je me suis embarqué, initialement, c'était vraiment… ça vient… il y a ça dans les derniers textes de Kafka, en fait. Je ne sais pas, le médecin de campagne ou des choses comme ça. Effectivement, c'est une… ce n'est pas une nouvelle, c'est un récit en deux, trois pages, où effectivement, il y a un élément narratif par phrase, quasiment, un fait par phrase. Et j'ai démarré comme ça, en me disant, une phrase, c'est une unité factuelle, narrative, et la seconde, voilà, prolonge, continue ou saute la… et donc, ça avançait comme ça. Donc, il y avait presque un côté scénaristique quoi, scénarie de narrer comme ça. Et puis après, bon, les personnages venant… voilà, ça, c'est un petit peu infusé, disons, dans l'espace, mais tout en essayant de garder ça, cette espèce de furie… comment dire… narrative quoi, de quelque chose qui… qui n'a pas de fin vraiment, les morts repassant dans les nouveau-nés, ou dans les lieux, comme l'espace du rêve étant… comment dire… une porte d'accès à ça, voilà, à la métamorphose en fait. Oui, on a vraiment l'impression que vos livres ont presque un rythme autonome, un rythme propre, un rythme… vraiment, c'est leur rythme à eux, enfin, je ne sais pas comment dire ça, un rythme en eux-mêmes, où à partir du moment où on commence le livre… Oui, c'est sûr, que le début est une coloration vraiment… que je ne remets pas en jus en cours d'écriture. Elle est vraiment inscrite, et oui, tout à fait. Pour continuer à parler de la langue, j'ai l'impression qu'elle se caractérise par une forme de brièveté, une forme de simplicité, même de dénuement, on pourrait dire. Dans la courte biographique que j'ai découverte in extremis, dans Tu ouvres les yeux, tu vois le titre, il est dit que vos textes sont travaillés par amoncellement, et qu'ils produisent paradoxalement un évidement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce travail d'écriture-là, de procéder par une forme de contradiction comme ça, de louins qui semblent s'opposer, mais qui apparemment produisent vos textes ? Oui, ça c'est une amie qui m'avait dit ça, parce que je n'ai pas trop de vision de ce que ça produit, mais oui, ça m'a paru juste procédé par amoncellement pour créer paradoxalement un évidement. Je trouve que c'est très juste, ce serait dur à expliquer pour moi. Oui, je sais que mon unité, c'est vraiment la phrase. Donc une phrase, c'est quelque chose qui de toute façon est pris dans un réseau de phrases, surtout si on a une histoire, disons. Mais pour moi, il faut qu'elle soit en elle-même une propre, comment dire, un propre plateau, une propre existence. Comme si isolément, elle aurait quelque chose déjà à dire d'un début et d'une fin presque. Donc bon, c'est un peu paradoxal, puisqu'effectivement, il y a un côté très flux aussi. Mais voilà, je tiens à une tension entre le flux narré et la phrase qui serait comme un tibia. Si on l'hôte, on ne tient plus. Et l'évidement, oui, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec le fait que je ne démarre pas un texte en disant je veux raconter ceci, je n'ai pas un rapport. Vous voulez dire ? Pardon ? C'est le mot dire qui revient souvent dans ce que vous racontez. Oui, c'est le dire. Alors oui, c'est justement, je crois que c'est Lévinas qui fait ça, il distingue le dire du dit. Du dit. Et moi, c'est vrai que le dit au sens du signifiant, au sens des choses dites ou les choses narrées, ça, d'une certaine manière, ce n'est pas trop mon problème parce que je les laisse comme dans « Tu vois les yeux, tu vois le titre ». Effectivement, je n'avais aucun plan. comment les choses dites viennent, se génèrent elles-mêmes d'une certaine manière. Mon problème, moi, c'est le dire, qu'il y ait quelque chose qui vienne dire, mais pas des objets, pas mon enfance, pas l'histoire d'un tel. Oui. Comme une sorte d'arrivée d'eau, un tuyau, quoi. C'est ça que je règle. Et les péripéties de l'écoulement, via les dits et les choses narrées, ça, j'aime bien les laisser exister, les laisser apparaître. Et, par exemple, dans « Tu vois les yeux, tu vois le titre », typiquement, je gardais tout, enfin, je n'ai pas censuré, effacé ou… Voilà, j'ai laissé, sans repentir, toutes les… venir toutes les scènes avec tous les personnages qui devaient y avoir lieu, voilà. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, d'être… je ne sais pas si ça répond vraiment à ce truc d'accumulation et d'évidement, mais… peut-être un peu. Ça rejoint un autre point qui est qu'il y a quelque chose de… parfois de vraiment purement performatif dans votre phrase. Il y a des « Maintenant, je vais dire », « Maintenant, je vais écrire », « Voilà la scène », c'est quelque chose qui revient dans un de vos livres comme un leitmotiv. Et je pourrais aussi parler du début d'un titre simple qui se présente là comme un journal et qui commence par « Je vais faire un poème qui tombe ». Donc, ça rejoint un peu cette réflexion. Oui, c'est vrai, dans ce texte-là, en titre simple, il y a ça, c'est des textes comme ça, épars, comme pris dans un journal un peu impersonnel, effectivement, dans « C'est pas trop qui », « Un garçon », « C'est pas trop, oui, vice ». Et donc, c'est des bouts, effectivement, des rêves de poèmes ou d'antipoèmes, de bouts de journaux, tout ça. Effectivement, c'est des textes épars qui marquent un peu à chaque fois dans l'écriture leur départ ou leur surgissement. D'où, effectivement, je vais faire un poème comme si je vais narrer ceci ou comme s'il y avait un comment dire. C'est pas un commentaire, c'est un marqueur dans l'écriture des choses qui apparaissent et des choses qui disparaissent. Je pense que ça marque aussi autant les choses qui disparaissent que celles qui apparaissent. Comme il y a le mot « fin » à la fin des films, effectivement, c'est presque un code, une manière de donner un espace au texte pour qu'il apparaisse et disparaisse. Il y a un passage qui fait sourire dans un titre simple. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est vraiment arrivé. Vous savez, ce passage qui commence ainsi, la femme, elle me demande dans vos livres, qu'est-ce que vous racontez ? Je lui réponds que dans mes livres, je raconte ce que je dis. Et s'ensuit tout un... Oui, il y a des dialogues aussi, effectivement, dans ce livre. Oui, 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 oui. C'est pas biographique, pour répondre, non. C'est pas biographique. Alors, pour rester du côté du performatif, de la performance, c'est le titre d'un de vos livres. Les performances, c'est ce que pratiquent certains poètes. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre travail ? Vous le disiez déjà un petit peu au début que vous aviez pris l'habitude de... Oui, pas performance, je dirais, parce que c'est vraiment des lectures... Des mises en voix... Oui, voilà. Même si on parle sans lire, même si on improvise un texte... C'est vrai que du moment qu'il y a de la voix et qu'il y a une forme d'écriture, même si elle est strictement orale, strictement sonore... Moi, c'est vrai que du coup, je ne me mets pas dans la performance. La performance, pour moi, c'est vrai que j'aimais bien la performance peut-être plus muette, quoi. Je ne sais pas, de Beuys, des années 60, 70, des Autrichiens, tout ça. La performance, quand j'avais découvert un peu ça, c'était plus ça pour moi. Mais après, oui, on dit performance... On dit beaucoup ce mot-là, performance. Il suffit qu'on lise debout pour qu'on dise performance. Moi, je sais que c'est une lecture, un récital, je ne sais pas, de texte. L'espace de la performance avec vraiment, comment dire, la prise en compte du corps, de la spatialité, du son. Moi, étant quand même plus dans l'écriture, ce n'est pas une dimension dans laquelle je m'entrevois ou que je pense vraiment, quoi. Ça ne signifie pas le possible achèvement de votre texte. Non, voilà, je ne crois pas, mais ça reste, ça tient très bien aussi sur le papier. Il n'y a pas cette, je n'ai pas une, comment dire, une velléité absolue de sortir de toutes ces histoires de papier, d'écriture, tout ça, et d'aller vraiment prendre l'espace pour faire exister autrement le poème, tout ça. Bon, c'est vrai que moi, lecture, ça me bat très bien, le terme. Mais performance, oui, après, c'est un terme, c'est devenu un signe où chacun se repère. Voilà, en performance d'un poète ou d'une poétesse, oui, on voit un peu ce que ça peut être, quoi. Et ça ne m'embête pas que le mot soit employé, mais c'est vrai que je, c'est beaucoup, c'est bien loin de ce que je peux faire, la performance, pour moi. Vous avez travaillé avec plusieurs maisons d'édition. Vous avez, voilà, je l'ai cité tout à l'heure, Jo Casseria, Le Nouvel Attila, là, les éditions Van Loo. Qu'est-ce qui vous amène à travailler avec les uns, puis avec les autres ? Oui, ça, c'est toujours des péripéties hasardeuses. Le premier, c'était un peu par hasard, Inventaire invention qui est une maison qui n'existe plus. Jo Casseria, c'était par une sorte de demande, d'invitation par la personne qui dirigeait la collection, Chloé Delhomme. Attila, pareil, c'est en… Le travail ne change pas ? Non, 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 c'est vrai, c'est des… Ce n'est pas des collaborations qui… Non, non, c'est des hasards de rencontres, dans des lectures. Par exemple, je pense qu'Attila, j'ai dû le rencontrer après avoir fait une lecture, voilà. Typiquement, c'est dans la vie littéraire, si on peut dire, dans la vie des lectures, dans les rencontres de librairies, tout ça. Oui, sans… Là, c'est vrai que c'est la première fois que je fais deux livres… Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, oui, c'est un… Parce que les deux sont rapprochés aussi, dans le temps. Et… Et c'est… Oui, c'est comme ça. C'est vrai que je ne sais pas du tout… C'est très… Conjoncturel. Voilà, exactement, conjoncturel, absolument. J'avais une question aussi sur les titres de vos ouvrages. Je me demandais si vous n'étiez pas un petit peu fâchés avec ce principe de mettre un titre à volume. Ah, c'est vrai que je m'en passerais, oui. Le nom de l'auteur et le titre, oui, ce serait bien d'être dans un… Est-ce qu'un titre simple et puis… Un titre simple, oui, ça me paraissait être quand même un titre, pas un défaut de titre. Ah, mais ça reste un titre, bien sûr. Tu ouvres les yeux, tu vois le titre, ça a eu plein d'autres titres. Celui-là a été gardé, je ne sais plus pourquoi. Tu ouvres les yeux, oui. La performance, c'était… Vraiment… Ça, c'était un non-titre. Parce qu'effectivement, le roman se clôt sur le récit d'une performance. Mais je crois que c'était le fichier .doc de mon texte. D'accord. C'est une sorte de faux titre. Oui, les titres, c'est compliqué, hein. Tu ouvres les yeux, tu vois le titre. Ouais, ça c'est… Voilà, comme c'est un livre d'action. Avec l'édité, on s'est dit, voilà, que la première action, c'était celle-ci. Tu ouvres les yeux, tu vois le titre, donc, qui était là, voilà. Elle avait à juste titre droit d'être sur la couverture. Et la mesure de la joie en centimètres, oui, ça c'était, je crois, le seul où le titre préexistait à peu près à l'écriture. À l'écriture. Ouais. Ça, oui. Mais pour le reste, les titres, c'est vrai, c'est un problème du hors-texte, en fait, aussi. Parce que comment dézoomer, une fois que le texte fait, et dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est un art, quel titre ça peut avoir, pour moi, c'est un… D'ailleurs, je crois même que c'est souvent l'autre qui donne un titre, en fait. Dans mon cas, ça a pu arriver, et presque, ce serait une loi à créer dans le monde du livre, que ce ne soit pas l'auteur qui titre. Ça me paraît, en ce qui me concerne, en tout cas judicieux, que c'est vraiment l'autre qui… Ça appartient déjà à la première réception. C'est ça, celui qui signe n'est pas celui qui titre, je crois. Peut-être une dernière question sur l'enchaînement des livres. Est-ce que vous avez l'impression qu'un livre vous hisse à un certain savoir-faire, c'est un mot peut-être qui n'est pas très joli, mais à une expérience aboutie, et qui est finalement le point de départ du livre suivant ? Ou est-ce que vous avez une autre vision des choses qui seraient plus horizontales, plus… Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est une réflexion que vous avez… Oui, non, non, c'est pas… Comment… Alors, ça, c'est intéressant, c'est vrai, c'est… Moi, jusqu'à présent, j'essayais d'être en rupture d'un livre à l'oeuvre, enfin, en renouvellement, tout bêtement, d'essayer d'être excité par autre chose. Et j'écris beaucoup de choses qui ne sont pas des livres, qui ne prêtent pas un démarrage de livres. Ça, comment ça démarre, c'est… Je ne saurais pas dire… C'est beaucoup d'attente, quand même. Un texte… Non, je suis plutôt démuni qu'en… Qu'en puissance des textes précédents. C'est jamais très… Ouais, je n'ai pas de… Je ne sais pas comment on dit… De cartouche d'avance pour… Non. Là, c'est vraiment… C'est toujours le premier… Oui, voilà. Et puis, il faut attendre… Je sais que la mesure de la joie en centimètres, ça a démarré au moment où ce narrateur m'est apparu un peu… Voilà, avec son corps, sa façon de phraser, son… Hop, il y avait un truc qui est parti. Mais si ça ne vient pas, il faut attendre… Il faut attendre, quoi. Non, non, c'est pas… Il n'y a pas de savoir-faire, là, je crois. Ou de dynamique… Ou de… Oui, dynamique, mais vraiment qui vient de… Pas interne, voilà. Une dynamique qui me saisirait, quoi. Là, oui. Et ça, ce serait le signe que quelque chose démarre. Voilà. Mais… Je n'ai pas le ressort de la générer moi-même, cette dynamique. Donc, vous êtes en résidence aux Nouvelles Hybrides. Est-ce que vous pouvez évoquer le travail que vous comptez faire, le travail en cours ? Oui, c'est… Voilà. Pendant un mois aux Nouvelles Hybrides, je vais… Je vais continuer un projet qui est déjà un peu engagé, voilà. qui s'appelle « La rivière Dragué ». C'est un… 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 Un fait divers qui a eu lieu dans les années 80, en France, et que j'ai déplacé en Asie. Et donc, c'est un… Un fait divers, tout ce qu'il y a de plus noir et sordide et… Et qui a longtemps été irrésolu, pendant 20, 30 ans peut-être, d'un corps trouvé, sans identité, sans… Et voilà, autour de ce fait divers, il y a quatre personnages qui se… qui ont part à ce fait divers, d'une manière ou d'une autre, et qui… Voilà, qui l'éclaire ou l'assombrisse. Et il y a deux personnages humains, un troisième personnage qui n'est plus humain, ou qui l'est encore, mais qui est mort, le… le corps du fait divers, et un quatrième personnage qui est non humain, qui est une rivière. D'accord. Voilà. Et donc, il y a ce projet-là. Et puis, il y a un… Quelque chose qui est aussi… que je commence d'écrire, qui est un peu dans la continuité, si on peut dire, de la mesure de la joie en centimètre. D'accord. C'est un… Pareillement, un personnage qui se met à écrire dans des circonstances particulières. Et là, ça se passe à Marseille, il vit dans sa voiture, il écrit dans sa voiture, et… Mais bon, il y a la ville qui est beaucoup plus présente que dans la mesure de la joie, qui se passe à Marseille déjà. Et… Et ce projet, ça s'appelle « La rivière décapitée » pour l'instant. Les deux étant dans… Pas formellement, mais dans une forme de dialogue… De tension, plutôt. Et une rivière décapitée, c'est un… J'ai trouvé ce terme… Enfin, j'ai lu ce terme en travaillant sur la rivière Dragué. La rivière décapitée, je crois qu'il y a un ou deux ou trois spécialistes des rivières américains qui ont trouvé ce terme de rivière décapitée. Et une rivière décapitée, c'est une rivière… qui coule depuis, je ne sais pas, des siècles peut-être, et dont un jour, le… Comment dire ? La source change. C'est-à-dire qu'elle est nourrie par un nouvel… D'accord. … ascendant, je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà. Et cette figure-là concerne le personnage. Il cherche ces rivières décapitées. Il cherche à se renourrir par d'autres biais, d'autres sources. Voilà. Donc il y a ces deux projets qui sont encore un peu l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. D'une certaine manière. Ok. Merci beaucoup, Arnaud Caléja. On va terminer là-dessus. Merci. Merci.